La danse, le théâtre et les contes ne sont pas les seules activités du Massa. Au cours de la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, il y a également des rencontres professionnelles avec B2B. Mesdames et messieurs, comment se démoulent ces rencontres ? Voici la question essentielle au cœur de ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à présenter en présence d'un invité. Il se voit par M. Alejandro Dos Santos, responsable des rencontres professionnelles, qui est venu sur le plateau de cette info. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est une innovation dans le Massa. On parle aujourd'hui de rencontres professionnelles. Comment tout cela est organisé ? Qui prend part de ces rencontres ? Bon, d'abord, on choisit des thématiques en fonction de leur importance pour le Massa, pour les artistes africains, de la Côte d'Ivoire aussi. Et en fait, le focus est toujours dans la diffusion de ces artistes, parce que c'est l'objectif d'un marché. Mais aussi, on aborde en même temps d'autres thématiques qui sont essentielles pour les artistes, mais aussi pour les opérateurs culturels du continent. Une fois que ces rencontres se sont tenues, c'est à quoi ressemble la suite ? À ce qu'on a envie de savoir, M. X rencontre Mme Y après le Massa, qu'est-ce qu'il advient ? Bon, en fait, ça c'est plutôt parce qu'on a, disons, des conférences le matin. On a organisé les rencontres B2B, donc on a eu une centaine de programmateurs, de directeurs de festivals, de directeurs de théâtre d'un peu partout. Donc, ils ont eu l'occasion de pouvoir rencontrer des artistes, des artistes du continent pour échanger, des contacts, pour les inviter au spectacle. Donc, pendant cette semaine, c'est professionnel. Enfin, on a eu au total autour de 110, de 43 pays. Donc, ils sont allés au salle voir les spectacles. Et c'est maintenant, après les B2B, que la négociation et les contacts avancent. Donc, dans les prochains mois, on va voir aussi si ça n'évolue ou pas. Donc, ce qu'on fait après le massage, c'est envoyer des enquêtes aux programmateurs aussi, pour qu'ils nous annoncent s'ils sont intéressés par cet artiste. Donc, ça, c'est le suivi qu'on fait, même si c'est difficile de savoir s'il y a des intérêts immédiats. Parce que la diffusion, parfois, ça se passe un an, deux ans, trois ans après avoir vu un spectacle. Donc, on peut avoir des réponses immédiates. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a une compagnie ivoirienne de danse qui va aller dans un pays latin-américain au mois de mai. Donc, ça, disons, ça se passe aussi. C'est un compagnie du Dinguelet, on nous a dit. Je ne peux pas dire. Ça, c'est des secrets de l'organisation. Alors, vous l'avez dit tantôt, plusieurs thématiques ont été abordées. Et parmi ces thématiques-là, il y a également le financement des industries culturelles et créatives en Afrique. Comment est-ce que le Massa peut contribuer à relever ce profit ? Surtout, ce que le Massa, en tant que marché, fait, c'est mettre à disposition des différents partenaires, une salle, un espace, un événement où on ressemble beaucoup d'opérateurs d'un peu partout du continent. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est les faire venir du Maghreb, des îles d'Afrique du Sud, Afrique occidentale, Afrique de l'Est. Et donc, on invite aussi des bailleurs de fonds locaux. Par exemple, le Fonds africain pour la culture. Mais en même temps, on a invité aussi des organisations internationales qui soutiennent la culture partout en Afrique. Donc, l'Institut français, l'Agence espagnole de coopération, l'Institut GUT. Aussi pour l'Afrique lusophone, on a invité un fonds très important. Donc, voilà, l'idée, c'était qu'ils présentent les différents programmes de soutien à la culture, aux artistes, etc. dans le but de donner à ces opérateurs une espèce de cartographie des possibilités de soutien et de financement de la culture. À part le financement au cours de ces rencontres, le statut de l'artiste. Quand on sait que les artistes de l'espace U et moi en Afrique ne connaissent pas tous forcément leur statut, pour vous, c'était important d'en parler ? Oui, tout à fait. C'est important d'en parler parce que, oui, les artistes, parfois, ils ne sont pas en courant parce que ce sont des artistes. Donc, voilà, ils sont dans la pratique de leur art, du théâtre. Qu'est-ce qu'ils doivent réellement savoir sur leur statut ? Ils doivent savoir quels sont leurs droits, par exemple, par rapport à la sécurité sociale, à la retraite, à beaucoup de choses, aux impôts à payer. Et donc, cette année, on a voulu parce que ce Massa a une ouverture vers toute l'Afrique. Donc, je sais que traditionnellement, le Massa a essayé de mettre en avant tout ce qui est la situation de la culture dans les pays autour de la Côte d'Ivoire. Mais cette année, ça, on l'a fait exprès. On a invité des programmateurs, des artistes qui viennent d'Afrique du Sud, des îles, d'Afrique de l'Est. Et pour cette table ronde sur les statuts de l'artiste, on a voulu vraiment inviter des représentants de différents pays, par exemple l'Afrique du Sud, qui sont plus évolués, entre guillemets, par rapport au statut de l'artiste. Aussi, savoir quelle est la situation des artistes au Rwanda, au Maroc. Et c'est une façon de pouvoir s'inspirer des autres et surtout de ceux qui sont un peu plus avant par rapport à la région. Une innovation dans ce Massa 2024, il s'agit du fonds de mobilité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Bon, ça, c'est un rêve, franchement. On peut commencer à rêver parce que l'une des plus grosses barrières pour la mobilité des artistes, c'est la mobilité, c'est les fonds à la mobilité. Avant la pandémie, il y avait pas mal de fonds de différentes organisations internationales. Puis, il y a, bon, en ce moment, il y a plusieurs fonds de quelques pays africains qui soutiennent l'internationalisation et la mobilité des artistes. Mais ça, c'est, disons, un nombre très réduit de pays. Donc, ce fonds va permettre de pouvoir soutenir les artistes pour qu'ils puissent aller ailleurs. Donc, ce fonds du Massa est fait pour les artistes sélectionnés pour le Massa marché. Donc, s'il y a un festival au Brésil, en Corée, au Japon, qui sont intéressés à un artiste en particulier, ils peuvent faire la demande de ce fonds pour avoir les vies d'avion. Quand il y a forcément des conditions à remplir. Tout à fait, tout à fait. On ne les a pas annoncés, mais on le fera bientôt. Alors, pour toutes les rencontres professionnelles de la 13e édition de ce Massa, vous avez également abordé des questions des artistes issus de divers continents, Amérique, Asie, c'est-à-dire essentiel. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de faire quatre focus régionaux, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine et Europe. Et on invitait des personnalités, des artistes principalement, qui ont de l'expérience dans ces régions, dans ces quatre régions particulières, pour pouvoir dialoguer avec des programmateurs de festivals ou de théâtres de ces régions. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir expliquer aux artistes comment pénétrer dans ces marchés. Par exemple, tout à l'heure, il y avait la table ronde sur l'Amérique du Nord. Et c'était très intéressant parce qu'on méconnaît ces marchés. On connaît très bien le marché français, bien évidemment. On connaît très bien le marché de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne connaît pas du tout le marché américain. Parfois, on rêve parce qu'on sait que c'est un marché très grand. Mais aujourd'hui, on a eu plus d'informations de comment commencer à circuler et avec des gens qui se battent pour essayer d'ouvrir de l'espace à la création africaine. Donc, on a bien choisi les personnes qui ont participé parce qu'ils ont de l'expérience dans la programmation et la diffusion des artistes africains dans ces différents territoires. Par exemple, l'Amérique latine, on a invité un programmateur du Brésil qui programme depuis longtemps des groupes du continent. Pour le théâtre, c'était le Venezuela. C'est la même chose. Pour la danse, le Mexique. Donc, voilà, ils ont expliqué un peu les possibilités, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent y avoir. On comprend que ça a été des échanges très réussis. Dernière question. Jeunesse, innovation, entrepreneuriat, c'est la thématique choisie pour l'édition 2024 du Massa. Que vous explique ce débat ? Bon, je pense que la jeunesse est partout parce que l'Afrique est un continent très jeune au niveau de sa population. On le voit ici, au couloir du Palais de la Culture. On voit beaucoup d'enfants. On voit même aux rencontres professionnelles. On voit beaucoup d'étudiants. Et donc, l'Afrique est un continent très jeune. Et il faut qu'on mise sur la jeunesse. C'est très important pour le développement, pour l'économie du continent. Et en même temps, la programmation du Massa a une grosse représentation de jeunes artistes. Donc, c'est une façon de donner la place à ceux qui le méritent à la prochaine génération. Donc, voilà. Miser sur la jeunesse pour le développement de la culture, voici donc la recommandation de M. Aléon Baudos Santos, responsable des organisations professionnelles des B2B. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. 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 Merci.